Bonjour les afros, c'est la suite de mon soin après 3 semaines de rajout donc là je vais faire un shampoing clarifiant à base de rasoul pour ceux qui ne connaissent pas le rasoul, c'est une argile minérale naturelle volcanique extraite des montagnes de l'atlas marocain donc c'est un shampoing doux, un shampoing qui va nettoyer en profondeur sans assécher les cheveux et réguler le sébum de mon cuir chevelu pour cela nous aurons besoin d'eau chaude, de miel de la poudre de rasoul, de la glycérine végétale de l'huile végétale de ricin, de l'huile végétale de moutarde j'utilise les huiles végétales et les produits humectants pour éviter le côté asséchant de l'argile pour une cuillère à soupe de rasoul, je vais utiliser deux cuillères à soupe d'huile végétale sur cette vidéo j'ai utilisé trois cuillères à soupe de poudre de rasoul deux cuillères à soupe d'huile végétale de ricin, deux cuillères à soupe d'huile végétale de moutarde une cuillère à soupe de glycérine végétale et une cuillère à soupe de miel puis j'ai rajouté de l'eau chaude jusqu'à obtenir une pâte homogène et voici le résultat prêt à l'emploi j'avais déjà commencé par appliquer mon rasoul pour éviter que la vidéo soit très longue donc je vais vous montrer sur cette mèche comme vous voyez j'applique mon shampoing ré par ré ensuite j'applique sur les longueurs et je viens insister frotter sur le cuir chevelu pour décoller les peaux mortes parce que la poudre elle est faite de résidus de particules ce qui va aider les peaux mortes à se décoller de mon cuir chevelu donc je frotte délicatement, je frotte pas comme une sauvage je frotte vraiment délicatement et je n'oublie surtout pas les bébillères d'habitude je viens enrober mes cheveux de cellophane et ensuite je vais poser mon casque chauffant pour créer un effet de sauna cette chaleur, la chaleur du casque chauffant et la chaleur corporelle vont aider les écailles de mes cheveux à s'ouvrir et ainsi laisser pénétrer le soin dans ma fibre capillaire et nettoyer, clarifier mes cheveux en profondeur s'il vous en reste du shampoing, il faut surtout pas le jeter il faut se garder une semaine là mon soin est rincé, ça me donne des petites boucles vraiment mes cheveux sont d'une douceur mon cuir chevelu est propre j'ai l'impression qu'il est frais c'est comme quand vous posez un masque sur le visage que vous rincez, cet effet de fraîcheur, d'apaisement ah bah ça me fait pareil sur le cuir chevelu mes cheveux sont propres je continue mon soin avec un soin, un masque protéiné au coco que j'adore, que j'adore ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de masque protéiné il est temps donc j'applique mon masque sur les racines et sur mes longueurs je termine par une vanille comme d'habitude j'enrobe mes cheveux de cellophane et de casque chauffant je laisse poser une heure ah oui même mon shampoing je l'ai laissé poser une heure puis je rince et regardez comment mes cheveux sont doux les boucles se forment mes cheveux sont hydratés et pour garder cette hydratation je viens optimiser l'hydratation avec mon lait hydratant à la biscine puis je fais des vanilles pour que mes cheveux ne s'en mêlent pas je recouvre mes cheveux de ce joli foulard en satin je vous en parlerai bientôt vraiment génial et mon soin est terminé merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine au revoir